Bienvenue dans le podcast Unbedingt. Unbedingt, c'est un podcast littéraire. Mon invité et complice, Nicolas Ultramar, est professeur de lettres et de théâtre. Allez, c'est parti ! Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. La semaine dernière, nous avions abordé le roman de Delphine de Vigan, Les heures souterraines. Et dans ce podcast littéraire, nous allons poursuivre sur ce roman. Alors, nous n'avions pas abordé la question, mais elle se pose évidemment. S'agit-il d'une autobiographie, d'une autofiction ? Alors, dans différentes interviews, Delphine de Vigan a dit connaître, de près ou de loin, ce type de situation. Mais évidemment, Les heures souterraines n'est pas un constat, un rapport direct de ce qu'elle a vécu. Disons que cette expérience lui a permis d'explorer le phénomène du harcèlement au travail de plus près pour l'écriture de ce roman. C'est donc tout au plus une autofiction. Et d'ailleurs, mais nous n'allons pas entrer dans ce débat, est-ce que tout roman n'est pas quelque part une autofiction ? Alors, c'est avant tout un roman dans lequel on note, il y a une note constante qui est les violences. Toutes ces violences qui s'exercent sur nous, parfois même à notre insu. Et toutes ces violences, qu'elles soient intentionnelles ou non, et qui nous font souffrir. Oui, donc c'est ce qu'elle appelle elle-même des violences silencieuses. Ces violences tuent. En fait, dans le silencieux, il y a plusieurs choses. Je pense que ça aborde des violences sur lesquelles on n'arrive pas forcément à mettre de mots. Et il est à noter que le mot harcèlement n'apparaît jamais dans le roman. Tout est écrit autour de ce mot qui reste d'une certaine façon innommé, peut-être innommable. Quand bien même Mathilde gagne en conscience du phénomène, puisqu'elle va finir quand même par contacter le syndicat de son entreprise. Mais effectivement, tout est construit un petit peu autour de ce cœur vide, qui est ce mot absent de harcèlement. Elle-même a beaucoup de mal à mettre des mots sur ce qui lui arrive, sur ce qu'elle ressent. En partie parce que c'est quelque chose qui est difficile à raconter. D'ailleurs, c'est tout à l'honneur de l'écrivaine qui se charge de raconter des choses que d'habitude on ne raconte pas, qu'on subit sans un mot. Et la narratrice Mathilde le dit à un moment, elle aurait dû raconter. Elle aurait dû commencer dès le début à mettre des mots sur finalement des petits riens, des petits gestes ou des petites décisions, des petites brimades, des petites humiliations. Tout ça est de l'ordre parfois de l'infinitésimale, qui fait qu'on se dit que ça ne vaut pas la peine de le raconter. D'ailleurs, elle lui fait dire qu'à un moment, elle avait pensé le faire, et puis en fait, à chaque fois qu'elle réfléchissait, elle trouvait ça tellement anecdotique que ça n'en valait pas la peine. Or, je crois que le phénomène de harcèlement, ça réside dans ces petits riens qui font que l'entreprise devient un lieu de destruction, comme elle le dit, et le lieu souverain, je crois que c'est la citation, le lieu souverain de l'impunité. Parce que finalement, comment reprocher à quelqu'un des choses qu'on n'arrive même pas vraiment à nommer ? Et puis, silencieux, c'est aussi des violences sur lesquelles les gens se taisent, et tout le monde est bien conscient de ce qui arrive à Mathilde autour d'elle, enfin, tout le monde dans l'entreprise, et ils ne lui parlent plus, ils évitent d'aller la voir, personne ne va vraiment témoigner en sa faveur, à part une amie, Laetitia, qui l'encourage. Mais à un moment, il y a cette scène où Mathilde cherche à recueillir un témoignage de ce qui lui arrive, elle a besoin qu'un collègue confirme qu'elle a été écartée des réunions de travail, et le collègue, sentant que s'il témoigne contre son patron, il va lui-même connaître des conséquences fort fâcheuses, et bien préfère finalement se taire et jouer l'autruche un petit peu comme les autres. Donc on a cette violence-là, qui est mise, et c'est ça, je trouve l'originalité du texte, qui est mise en parallèle avec une autre violence tout aussi silencieuse, qui est la violence de l'amour. Donc les rapports humains, finalement, sont tous sous le signe d'une certaine violence, même cet amour que Thibaut éprouve pour Lila, et qu'elle ne lui rend pas, avec ces mots qu'il prend vraiment comme des camouflés, lorsqu'ils viennent de faire l'amour, et elle lui dit simplement merci, comme si leur histoire ne dépassait pas le niveau d'une simple politesse. Et même quand il la quitte, elle lui répond, là encore, avec ce mot assassin, elle ne le sait probablement pas, merci, comme si tout ça n'avait pas été bien important, comme si cette rupture n'était pas grave. Et donc là encore, il y a toute une part de violence. Et puis, ici et là, je rajouterais qu'il y a la violence des questionnaires téléphoniques, quand on vous demande, alors est-ce que vous êtes satisfait de votre abonnement, machin chouette ? Eh bien, là aussi, ça tombe au pire moment pour Mathilde, qui se met à pleurer au téléphone, et l'interlocutrice se retrouve bien embêtée. Et puis, il y a les violences, j'ai envie de dire, tout simplement, lorsqu'il est au volant de sa voiture, et qu'il se retrouve coincé, parce que l'autre automobiliste se fiche un petit peu de ses urgences à lui. Donc, bon, et puis on l'a dit la dernière fois, il y a la violence du trajet dans le métro, cette guerre permanente pour pouvoir arriver à l'heure. Et l'exemple, c'est cette femme qu'on évoquait, claustrophobe, mais qui, parce qu'elle vient enfin d'avoir un boulot par intérim, se lance dans ce métro qui est surbondé, parce qu'il y a un métro qui a été annulé juste avant, et qui ne tient pas le coup. Donc, on voit bien cette violence qui s'exerce sur chacun, mais une violence qui est ordinaire, qui est quotidienne, qu'on ne voit plus vraiment. Et c'est le travail de l'écrivaine d'essayer de raconter ça. Voilà. Et c'est justement le propre du harcèlement au travail. Tu le disais tout à l'heure, c'est vrai que nommer ce phénomène, c'est relativement nouveau. Et à ce titre, il y a une psychiatre, Marie-France Irigoyen, qui a, il y a une vingtaine d'années, publié, je crois, le premier ouvrage sur la question. Et elle a, en 2019 ou 2020, publié un autre ouvrage sur le phénomène des narcissistes. On parle ici, bien sûr, du narcissisme pathologique. Alors, le harcèlement au travail, c'est un phénomène relativement nouveau qui est lié, comme le dit Marie-France Irigoyen, à l'injonction de performance, d'avoir des résultats, qui naît de la concurrence. Et cette concurrence profite évidemment de la mise à l'écart d'une personne qui va, dans ce système de l'entreprise, jouer le rôle du bouc émissaire et, en quelque sorte, absorber toutes ces, j'allais dire, ces énergies négatives, mais ces pulsions négatives qui vont se cristalliser autour d'elle. C'est ce qui se passe pour Mathilde. Les collègues prennent leur distance, mais on reste quand même dans le non-dit. Elle essaie de verbaliser, elle essaie de mettre des mots, M-O-T-S, sur ces mots, M-A-U-X, mais en vain, très souvent, car les collègues se défilent. Et tout cela parce qu'ils ont peur du patron, donc ce Jacques Pelletier, qui est vraiment, nous le disions, il coche toutes les cases du pervers narcissique. Et, alors, nous n'allons pas jouer les psychologues, mais quand même, les travaux de Marie-France Yrigoyen, et d'ailleurs aussi peut-être un peu ceux de Freud, peuvent nous conforter dans notre approche, à savoir que ce Jacques Pelletier, c'est Pygmalion, c'est sa créature, c'est ce que dit Laetitia. Il y a d'ailleurs à ce propos quelques passages clés. Donc, dans l'édition de poche, c'est page 166-167, où elle dit qu'elle était sa créature, c'est-à-dire que Jacques Pelletier, du moment que Mathilde reste sa créature, qu'elle obéit, qu'elle suit sa ligne, qu'elle reste derrière lui, quelque part, Laetitia dit aussi, il avait fait d'elle une sorte de disciple au talon plat. Et les talons plats, c'est un indice important, parce que ce Jacques Pelletier, il est de petite taille. Donc, il est toujours impressionné par d'autres hommes, leur virilité, et dès que ces hommes sont un peu plus grands. Et cet homme, il est d'abord dans un narcissisme grandiose, c'est Pygmalion, et puis, à partir du moment où il se sent dénigré, alors c'est très subtil, par Mathilde, aux yeux de toute l'équipe, c'est là qu'il va tomber dans l'autre travers, qui est le narcissisme pathologique. Et alors, là, c'est à partir de là qu'il va y avoir cette dégringolade. Et la perversité. Et la perversité, absolument. Ce qui est amusant, c'est que, là aussi, ce que tu décris, elle va commenter aussi les mots qui sont habituellement utilisés, ces lieux communs. Donc, par exemple, il va reprocher à Mathilde de ne plus adhérer aux orientations de l'entreprise. Et il y a tout un passage où Delphine de Vigan et Mathilde réfléchissent sur le sens de ce mot « adhérer ». Et, effectivement, il y a l'idée de se soumettre, mais complètement, à une autorité qui serait celle de Jacques Pelletier. Et tu oublies de dire que Jacques Pelletier a demandé à Mathilde de ne plus porter de talons hauts. Tu vois, c'est un détail que j'avais oublié. Alors, moi, il me semble, dans cette entreprise, qu'ici, on est absolument dans un système. Les pions ont été déplacés sur l'échiquier. Et, effectivement, les protagonistes qui sont au centre du jeu, c'est, évidemment, Jacques Pelletier et Mathilde. Mais il y a d'autres personnages tout autour qui sont les membres de l'équipe. Et une personne qui, toi, t'as semblé particulièrement intéressante, c'est une personne du service du DRH, c'est Patricia Lettue. Oui, évidemment, face à cette situation, Mathilde finit par, quand même, alerter un petit peu ses autorités. Et, dans ces cas-là, on s'adresse à la directrice des ressources humaines, donc cette Patricia Lettue, qui, dans un premier temps, va plutôt minimiser, voire culpabiliser Mathilde, en lui disant que, bon, ben voilà, nul poste n'est éternel, que les choses doivent évoluer sans cesse pour rester dans la concurrence qui les anime. Bon, elle lui sort un petit peu le jargon marketing de l'entreprise. Bon, finalement, Patricia Lettue va quand même évoluer, parce que, dans un premier temps, elle représente un petit peu cette entreprise qui est aveugle sur les problèmes qui naissent en son sein, et même sur les drames qui s'y déroulent, sur ses cruautés qui s'y exercent. Parce qu'il y a aussi des pages là-dessus, sur, en quelque sorte, l'indifférence de l'entreprise vis-à-vis des questions humaines. Bon, l'entreprise va noter qu'il y a un différent entre Jacques Pelletier et Mathilde. On ne va pas chercher à savoir qui a raison. On va trouver une solution, mais qui, finalement, n'est pas une... Enfin, qui ne répondra pas à l'exigence de justice qui permettrait à Mathilde, peut-être, de se réparer, pourrait-on dire. Et donc, Patricia Lettue, elle va évoluer, parce qu'elle va quand même, à un moment, comprendre que Mathilde est dans une véritable souffrance, dans une véritable détresse. Elle va lui rendre visite lorsque elle est mutée dans son bureau de bout de couloir à côté des chiottes. Elle va constater que tout cela est humiliant pour elle, qu'on ne la met pas en position et en capacité de travailler. et elle va lui dire, genre, j'en fais une affaire personnelle, de vous trouver un nouveau poste. Elle va essayer d'aider Mathilde à s'en sortir. Oui, mais attention, je ne sais pas si, là, je partage ton point de vue. Je me demande quand même dans quelle mesure il n'y a pas de la mauvaise foi de la part de cette Patricia Lettue qui, alors pour le coup, elle, elle adhère à tout ce que fait la direction. A-t-elle le choix du reste ? Je ne sais pas, je pense que tu es plus enclin à la juger de façon plus clémente. On va dire, mais elle fait vraiment partie du système. Elle fait partie du système parce qu'elle a effectivement une fonction à remplir, mais en même temps, elle se permet des apartés, de dire plus silencieusement. C'est elle qui va conseiller quand même à Mathilde, après lui avoir servi le discours officiel, qui va lui conseiller de tout consigner par écrit, de garder des traces de tout ce qui lui arrive. Donc elle lui donne quand même des conseils, on va dire, de femme à femme. Et puis, elle va tout de même lui trouver dans la journée une proposition de poste à laquelle Mathilde va pouvoir candidater. Bon, même si c'est Jacques qui va tout, enfin, qui va s'y opposer, Jacques Pelletier, mais Patricia Lettue, elle a quand même essayé de trouver une solution. Alors bien sûr, je suis d'accord avec toi, c'est pas elle qui va aller tirer les oreilles de Jacques Pelletier et lui dire que c'est pas bien ce qu'il fait. Elle essaye, dans la mesure, je pense, de ses moyens de répondre à la détresse qu'elle perçoit chez Mathilde, puisque c'est quand même elle qui va insister pour qu'elle appelle un médecin. Oui. Alors, je voudrais enclencher sur un autre point qui me semble aussi essentiel, puisque nous parlons du harcèlement en entreprise et puisque c'est une femme qui est victime de ce harcèlement, les hommes et les femmes sont-ils égaux devant l'injustice dans le monde du travail ? Alors, moi, il me semble que, justement, le personnage de Mathilde, seule, bon, elle est veuve, mais en tout cas, elle élève ses enfants seule. Le matin, elle prend le métro, le RER. Le soir, elle quitte le bureau à 18h30. Et, en plus de cela, elle est victime de harcèlement et elle souffre grandement du manque de solidarité à son égard. Alors, est-ce qu'un homme... Attention, bien sûr. Bien évidemment, on ne veut pas généraliser, mais nous avons des cas autour de nous, que ce soit dans la littérature, dans la presse, ou dans tout ce qu'on entend, les hommes et les femmes sont-ils égaux devant cette injustice au travail ? La réponse, on va dire, sociologique, ce serait bien sûr que non. L'égalité homme-femme n'est toujours pas acquise, autant aux dernières nouvelles. Bon, dans le roman, je ne sais pas. Je pense que si elle a choisi de parler d'une femme, c'est parce que Delphine de Vigan est elle-même une femme et que c'était peut-être plus simple de se projeter en elle. C'est vrai que l'autre victime, on va dire, de ce monde du travail, c'est cette femme qui fait un malaise dans le métro. Bon, des femmes. Et en même temps, elle est mise en parallèle avec un homme, Thibaut. Bon, c'est une autre problématique, mais lui aussi, finalement, ils se retrouvent tous les deux dans le même état d'épuisement. À la fin, à cette différence qu'elle, c'est un épuisement qui risque de la détruire complètement, alors que pour le médecin qui connaît, on va dire, les rouages de l'esprit humain, il sait que cet épuisement, c'est la conséquence normale d'une rupture et qu'à un moment, ça va certainement revenir, il va rebondir. Bon, mais quand même, leur destin est parallèle, donc je ne pense pas. En plus, le fameux Éric à qui elle demande un témoignage, il a quand même aussi peur que ce qui est arrivé à Mathilde lui arrive aussi. Donc, je ne suis pas sûr. Patricia Letut, justement, à un moment, dit aussi à Mathilde que ce qui lui arrive ne vient pas du fait qu'elle soit faible, mais au contraire, il dit qu'il s'attaque à vous justement parce que vous êtes plus résistante. Oui, c'est vrai. Rappelons que Mathilde, c'est quand même quelqu'un qui a, elle s'en vante un petit peu, enfin, c'est pas le mot, mais elle le souligne quand même qu'elle a eu la force de se relever de l'accident de voiture qui a coûté la vie à son mari, de retrouver la force de reconstruire une vie pour ses enfants. Donc, c'est quand même quelqu'un qui a déjà connu un drame et qui s'est relevé de ce drame. Donc, c'est plutôt quelqu'un de fort à la base. Absolument. Et voilà, selon Patricia Letut, ce serait justement peut-être cette force qui fait que c'est une cible. Et qu'on s'acharne, on s'acharne sur elle. Voilà, c'est quelqu'un sur qui on peut s'acharner. Oui, c'est ça, on s'acharne sur elle. Alors, effectivement, c'est un modèle de résilience, Mathilde. Voilà, mais après, ce que je trouve intéressant, c'est que d'un côté, Delphine de Vigan est intéressée par le côté systémique. Donc, finalement, le cas de Mathilde et le cas de Jacques Pelletier, ce sont presque des stéréotypes d'un cas de harcèlement, les stratégies qu'il emploie pour progressivement la mettre de côté, la marginaliser. Ce sont des procédés, on va dire maintenant, plutôt bien connus. Quant aux symptômes, là aussi, quelque part, elle nous en donne des exemples cliniques avec, voilà, la perte du désir, la fatigue permanente, le fait que tout devienne difficile, même les gestes les plus anodins, les gestes normalement qu'on fait mécaniquement, et bien tout devient effort de pensée. Et d'ailleurs, là aussi, l'écriture de Delphine de Vigan a une qualité littéraire, c'est qu'elle décrit, il n'y a pas beaucoup de pathos, mais elle va décrire parfois des choses qu'on pourrait juger sans intérêt, et quelque part, ça épouse cette espèce de conscience embuée, épuisée, qui regarde tout un peu de manière, on va dire, abrutie, dans le sens premier du terme. Ébêtée. Oui, voilà, plutôt ébêtée, et tout ça est plutôt, je trouve, bien réussi pour nous faire rentrer dans la tête de ce personnage qui allie à la fois, bon, elle a gagné une certaine conscience, elle comprend enfin ce qui lui arrive, et en même temps, elle a mis beaucoup de temps, elle est restée un peu aveuglée sur la gravité des événements, donc tout ça est assez intéressant sur ce personnage qui prend conscience du phénomène mais trop tard, quelque part, tout est déjà joué, et voilà, ce que j'ai bien aimé, c'est le côté un peu poétique, les liens créés avec le médecin, donc je vous donnais l'exemple d'un moment, elle a quelqu'un qui veut sa peau, et lui, il est face à une femme qui ignore sa peau, bon, plein de petits phénomènes d'écho, comme ça, voilà un exemple parmi beaucoup d'autres, et puis cet épuisement qui l'amène à passer à côté de l'homme de sa vie, parce qu'elle rencontre, effectivement, il y a un homme à un moment qui la croise et qui lui dit mais vous êtes merveilleuse, je veux vous connaître, et elle est tellement épuisée que cet homme, qui est probablement celui que la voyante lui annonçait, eh bien cet homme, elle va le rembarrer un petit peu, va quand même prendre sa carte, on ne sait jamais, mais elle va le rembarrer, elle n'a pas l'énergie pour ça, elle est peut-être passée à côté de l'homme qui lui était destiné, bon, là c'est plus, on va dire, une construction poétique et littéraire que je trouve assez jolie, et de manière encore plus générale, il y a ce travail que Delphine de Vigan revendique sur l'opposition entre mobilité et immobilité, Mathilde, c'est quelqu'un qui tout à coup n'est plus en mesure d'aller au même rythme que les autres et ça, ça se voit notamment dans le métro, dans les transports en commun, avant pour elle c'était presque naturel de faire son trajet, elle connaissait tous les moyens, les ruses qu'on emploie pour parvenir à avoir une place au fond du métro et là maintenant tout est devenu là encore difficile, elle est sur le bas côté comme une vieille voiture qui n'avance plus au même rythme que les autres et c'est commun avec Thibaut, Thibaut jusqu'à présent il disait moi la ville j'aime ça, il avait l'impression que la ville lui appartenait dit-il et là, ce jour-là il y a plein d'embouteillages, il est complètement bloqué et c'est aussi une façon d'exprimer à travers une image donc poétiquement je dirais et bien leur frustration leur état on va dire d'enfermement sur eux-mêmes Oui et il faut reconnaître tout de même qu'un point commun entre ces deux personnages c'est le reste j'allais dire de résilience qui les amène à mettre un terme à l'expérience douloureuse dans laquelle ils se trouvent c'est-à-dire qu'il y a en dépit de toutes ces vicissitudes de toutes ces velléités parce qu'ils ne veulent pas non plus lâcher elle son emploi parce qu'elle dit non c'est pas vrai elle est dans le déni et lui qui s'obstine à rester avec cette lila qui en fait ce sont des services rendus n'est-ce pas donc il y a ce moment de lucidité qui les amène à trancher et à en finir avec la source de leur souffrance car on ne peut pas changer la situation oui peut-être on va finir là-dessus mais Delphine de Vigan dit que l'une des notions qui l'intéresse c'est la notion de renoncement ce renoncement et qu'il est toujours une défaite oui chers auditeurs chères auditrices merci de votre attention merci Nicolas et nous nous retrouvons la semaine prochaine avec un nouvel auteur et une nouvelle heure Sous-titrage Société Radio-Canada